Musique OURIDU n'est pas réellement un étranger au sport, on a toujours été dans le sport, on a été très actifs dans le sport, que ce soit à travers des actions, les Ahnabil qu'on avait créées, ou à travers bien sûr du sponsoris que nous faisons avec des équipes professionnelles. La tournoi s'en a participé il y a quelques jours, la Coupe du Monde, on a un basket 3 contre 3, donc on a été malheureusement éliminés pour la 8ème de finale, mais n'empêche que Mahna Malik est un exploit extraordinaire dans un sport comme le basketball, et le street basket ça a été quelque chose qui a été créé par l'époque tunisienne et aujourd'hui au Ligo, donc c'est un événement qui a pris beaucoup d'ampleur, et aujourd'hui ce tournoi là entre sous l'égide de la FIBA, donc la Fédération Internationale de Basketball. On a un champion du monde, d'accord, c'est Firas Lahyeni, il a été choisi comme le meilleur tanker d'un tournoi à l'éveil qui s'est passé à Moscou. Donc Firas Lahyeni, il est originaire de Sfers, et c'est un pur produit du street basket que nous avons créé depuis plus de 4 ans, donc ça c'est un exploit, Yatih Sahara, vraiment il a fait un spectacle extraordinaire chez Moscou, et il a été classé numéro 1. On avait signé maintenant il y a 10 jours de ça un contrat de sponsorie de ma fédération tunisienne de basketball pour créer ce que nous appelons Boutout ou Lidou de Kourtsa de Tounseye. La Coupe du Monde c'est un événement planétaire, et on ne pouvait pas réellement laisser passer cette occasion-là pour faire vivre cette Coupe du Monde à notre manière, comme on l'a toujours fait. Sainz Né, on a fait beaucoup d'action, beaucoup de produits, beaucoup de générosité, on a fait les choses que nous offrons au public tunisien. Oulium, bien sûr, on sait que la Coupe du Monde commence dans quelques jours. On a fait tous les médias, on a fait toutes les télés, on ne parle maintenant que de football. Malheureusement, on a fait tous les médias, on a fait tous les médias, on a fait toutes les télés, principaux. Donc Oulium a toujours été, je dirais, généreuse. Donc on a axé notre travail sur la partie bonus. Donc il va y avoir des bonus assez généreux et assez importants pour le public tunisien. Il y a aussi la connectivité. On sait qu'aujourd'hui, il y a la technologie multiscreen qui permet la paix de se connecter via leur télé, via leur ordinateur, via leur smartphone et tout ça. Donc il y a des choses qui ont été créées dans ce sens-là. Il y a aussi des applications mobiles que nous avons lancées spécialement dans ce sens-là. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501